Bonjour à Eterna, merci de répondre à cette interview 404. D'abord est-ce que tu peux te présenter un peu, dire ce que tu fais à Eclipsa ? Donc je m'appelle Louise, ça fait maintenant deux ans et demi que je suis chez Eclipsa, un an et demi peut-être, beaucoup trop longtemps. Du coup moi je suis streameuse pour Eclipsa et aussi community manager. Je fais plutôt principalement des émissions qui n'ont pas de rapport direct avec le jeu vidéo, on joue bien sûr, on a des news jeux vidéo mais on essaye d'avoir un contenu plus varié et plus construit et voilà, l'avenir peut-être plus d'existence. Tu peux nous dire comment tu as rejoint Eclipsa ? Oui, alors j'étais modératrice des chats et du coup comme il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde aussi. J'ai pris contact directement avec les streamers et donc je me suis liée d'amitié et j'ai dit et bon vas-y en mai j'arrive, je viens à Bordeaux, je viens vous voir et je ne suis jamais repartie en fait, ils m'ont gardée à l'époque. Alors tu dis qu'ils étaient à Bordeaux mais je crois maintenant qu'ils sont en Ashford, tu peux nous raconter un peu le déménagement, enfin pourquoi vous avez déménagé et tout ça quoi ? Alors bah c'est déjà parce qu'on aimerait se rapprocher, on voulait en fait lancer Eclipsa International donc c'est en cours, on n'a pas de date et on essaye d'abord de lancer bien le site français avant que ça arrive et du coup on est à 1h30 de Paris et genre à 30 minutes de Londres ou n'importe où, enfin c'est déjà plus près de partout et bien sûr l'Angleterre pour s'investir dans la langue. Tu nous as dit que ça faisait donc trop longtemps que tu étais avec Eclipsa, est-ce que tu as des projets d'avenir pour la suite, enfin tu penses que tu vas quitter ? Alors pas du tout non, moi j'adore ce que je fais et trop longtemps c'est parce que bah du coup je m'en rends même pas compte et c'est une fois que j'arrive à Paris et que je suis dans les salons comme ça que je me dis putain ouais quand même ça avance, ça évolue, je ne m'en rends pas compte du tout et non au contraire moi je suis très très bien où je suis, là de toute façon ce que je veux faire c'est des émissions et ce que je fais à côté aussi pour promouvoir Eclipsa donc là pour financer le bonheur en fait. Je n'ai pas d'autre projet, dans l'avenir, dans 10 ans je ne sais pas où je serai mais en tout cas pour le moment c'est ici. Alors la question suivante c'est pas une critique juste la curiosité, depuis un mois peut-être vous avez changé la programmation et depuis c'est un peu le bordel entre les émissions, enfin il n'y a pas les bons titres pour les gens qu'on regarde, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi ? Alors oui oui il y a eu des récents départs, vous le savez de toute façon c'est pas caché. Nous allons, là après la Paris Game Suite on va revoir tous les programmes afin qu'il n'y ait plus de débordements, que tout le monde ait son créneau et ses heures, que tout le monde soit mis en avant et ça va bouger bientôt, malheureusement il y a eu des petits couacs en ce moment donc on ne pouvait pas tout le temps respecter mais on va déjà reprendre nos programmes habituels comme Eclipsa Family que tout le monde adore et voilà. Ok. Alors maintenant, merci d'avoir répondu à cette interview. Comme on est sur 404, on adore tout ce qui est loisirs, multimédia et vidéoludiques. On va te poser des questions un peu plus personnelles sur toi. Donc déjà, est-ce que tu aurais une marque de matériel, casque ou clavier à nous conseiller ? Alors oui, pour ce qui est clavier souris, je suis aussi sur du Rocat parce que déjà, j'étais amie avec leur CM et qu'ils m'ont dit bah je t'offre tout ! Donc j'ai tout vu et c'est juste un bonheur, j'ai un clavier mécanique qui s'appelle le MK Rios, en fait comme ça, que j'adore et en gros c'est grâce à eux qu'ils me l'ont envoyé et finalement c'était que du bonheur. Et mon casque c'est un Sibéria V2, Frostbou, juste qu'Ikulol, qu'il y a des lumières qui s'allument. Bon le fil n'est pas ouf mais vous pouvez trouver de la même marque en mieux donc voilà, Sibéria. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous donner plus simplement ton jeu vidéo préféré ? Ça dépend parce que moi c'est par vague. En ce moment, je joue beaucoup à Hearthstone, World of Warcraft, un peu Blizzard. C'était, je vais dire League of Legends parce que j'y ai passé le plus de temps dans ma vie donc on va dire League of Legends parce que c'est comme ça aussi que je me suis fait connaître, faut pas le mentir. Mais parfois je divague un peu et donc là c'est CSGO, Hearthstone, que des jeux un peu compétitifs mais qui sont sympas. Ok. Un film préféré ? J'en ai plein mais je dirais Les mémoires d'une geisha. Ok. Et une série préférée ? Dexter. Et un livre préféré ? Un livre préféré. Alors en ce moment... Alors je dirais Le Dernier Jour d'un Condamné puisque c'est un livre que j'ai lu alors que j'étais toute jeune et qui m'a vachement, vachement transcendé. Donc je dirais celui-là. Et enfin, un groupe de musique ou un artiste préféré ? Le Big Floyd ! Ok. Parfait. Merci beaucoup et t'en avoir répondu. Merci à vous. 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 Sous-titrage ST' 501 Allons-titrage ST' 501 Les technologies